... Alors, là, on va commencer par le début, parce que depuis tout à l'heure, on a un peu expliqué à quoi ça correspond un projet dans la GCP, quelles sont les ressources, mais ces ressources-là, on doit les connecter, quelque part. Pour les connecter, pour qu'elles puissent interagir les unes avec les autres, on a besoin d'avoir un réseau. Donc, quand je dis, ma machine virtuelle, je la mets en Europe-Ouest 1, ou je la mets dans un Europe, ou en Australie, aux U.S., elle appartient forcément à un réseau. Elle a besoin d'être adressée. C'est pour ça qu'elle a des adresses IP, que ce soit interne ou externe. Donc, ça, c'est à travers le réseau. Et donc, les applications, aujourd'hui, la spécificité, c'est qu'elles ne tournent pas sur un seul ordinateur. Comme je disais, ça va tourner sur plusieurs ordinateurs. Et parfois, c'est masqué, pour nous, en tant qu'utilisateurs finaux, puisque si on parle de solutions serverless, c'est la plateforme qui va gérer cet aspect de machines virtuelles et de réseaux. Donc, on a besoin de les connecter et, bien sûr, de sécuriser ces connexions-là, même contre les attaques des requins pour les câbles sous-marins. Parce qu'il faut savoir, c'est que Google dispose d'un réseau qui est global, qui est étendu, qui s'étend sur plus de 100 000 km de fibre optique à travers le monde, avec des câbles sous-marins. Et, bien sûr, on est obligé de bien les sécuriser et de les fiabiliser. Bon. Pour faire du réseau, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs approches. Soit, on va prier. On va dire, voilà, on va espérer que ça va marcher, qu'il n'y a pas de problème, que tout va bien, et qu'on n'est pas à l'abri des incidents. Chose qui peut arriver assez fréquemment. Ou, utiliser des réseaux qui sont managés, qui sont gérés par des cloud providers, en l'occurrence, le réseau de Google, qui est le premier réseau dans le monde, qui est un réseau qui est fiable, qui a fait ses preuves, et c'est le même réseau qui est utilisé par Google. Donc, vous imaginez déjà la force et la puissance des applications de Google, qui ont, pour certaines, plus d'un milliard d'utilisateurs. Si on prend Gmail, on prend YouTube, ce sont vraiment des applications très, très sollicitées, qui sont très utilisées, d'accord ? Donc là, on a un réseau qui est puissant, qui s'étend sur tout le globe, avec, donc, on a des câbles sous-marins, avec aussi des points de présence, ce qu'on appelle des POP. Donc, c'est des points de présence qui sont les points d'entrée pour le réseau Google dans différentes localisations dans le monde. Et, pour pouvoir bénéficier du réseau, il y a deux offres chez Google, d'accord ? Donc, on a l'offre standard, qui est une offre, on va dire, économiquement efficace, puisqu'elle n'est pas chère, mais, par contre, les performances sont les performances comparables à d'autres cloud providers ou, en fait, au trafic Internet, d'accord ? Donc, c'est vraiment le mode, on va dire, dégradé du réseau de Google. Donc, on a la possibilité de l'utiliser, mais, par contre, ce qui est recommandé, c'est plutôt d'utiliser le premier tier, qui est le réseau par défaut, d'accord ? Qui est l'offre par défaut de Google et qui permet, donc, de bénéficier du réseau de Google, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, la puissance de ce réseau-là qui est en plus privé. Donc, même en termes de sécurité, notre trafic va passer la majorité de son temps dans les réseaux privés de Google. Et donc, là, ça nous permet d'abord des performances et des latences qui sont assez intéressantes. Alors, c'est quoi la différence fondamentale entre ces deux offres ? Donc, la différence fondamentale, c'est par où passe le trafic. Pour le standard tier, ce qui va se passer, c'est que, imaginons, moi, je suis ici au Luxembourg, j'ai un serveur qui est aux US, d'accord ? Donc, je vais faire une requête pour aller consulter une page web qui est dans ce serveur. Alors, si je suis sur le standard tier, ce qui va se passer, c'est que ma requête va transiter dans le réseau public jusqu'aux Etats-Unis et entrer dans le point de présence le plus proche du data center. Donc, j'ai passé la majorité de mon temps dans le réseau public, d'accord ? Donc, je vais faire plusieurs rebonds, bien sûr, pour arriver, c'est ce qui va augmenter la latence. Par contre, le réseau premium, ce qui va se passer, c'est que je vais entrer dans le point de présence le plus proche de l'utilisateur et faire mon chemin dans le réseau privé de Google. Ce qui me permettrait d'avoir une latence qui est assez faible puisque je ne vais plus faire une dizaine ou une vingtaine de rebonds pour arriver à destination, d'accord ? Alors, autre chose qu'on va voir aussi, c'est ce qu'on appelle la bande passante bisectionnelle. Alors, on a des métriques sur le web ou sur Internet pour mesurer la puissance d'un réseau et les bandes passantes. Donc là, on a cette métrique-là qui nous permet de définir la puissance d'un réseau. Donc là, si on prend tout Internet, elle a une bande passante bisectionnelle de 200 terabites par seconde, d'accord ? Par contre, un seul datacenter Google, un seul datacenter Google, il a une bande passante de 1300 terabites par seconde. Donc vous imaginez déjà sur quel ordre de grandeur on parle. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse attaque des DOS, donc des Nile of Service, qui constitue donc à attaquer massivement une machine virtuelle ou une application pour la faire tomber, la plus grosse attaque qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui, elle fait 1 terabite par seconde. Donc vous voyez déjà par rapport à un datacenter de Google, on a déjà de la marche, d'accord ? Donc là, il faut bien sûr voir combien on a des datacenters à travers le monde pour un peu se rendre compte de la puissance de cette plateforme. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus de 25% aujourd'hui du trafic mondial d'Internet passe par le réseau Google. Donc imaginez le réseau Google, s'il tombe, on perd entre un quart et un tiers de la capacité du réseau mondial d'Internet. Alors, les datacenters qu'on vient de voir sont organisés d'une façon particulière et ça va commencer par les zones. Donc une zone, on peut l'assimiler à un datacenter ou un groupement de datacenters. Les zones sont regroupées dans ce qu'on appelle des régions. Donc les régions, on peut les assimiler à des pays, d'accord ? On prend la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Angleterre. On a aussi ce qu'on appelle aussi des multirégions qui vont regrouper un ensemble de régions et là, on peut les assimiler à des continents. Donc là, on a trois multirégions disponibles aujourd'hui qui sont EU, donc qui est l'Europe, US et Asia, d'accord ? Donc là, il faut savoir qu'on a aujourd'hui à peu près 65 zones et un peu plus de 21, donc 21 régions qui sont en prod. Et on est sur un rythme d'une création d'une région à peu près tous les six mois. Donc on a des régions qui vont arriver bientôt. Alors, on a vu maintenant qu'il y a le réseau Google. Maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, en tant qu'utilisateur, c'est créer mon propre réseau. C'est là où je vais mettre mes instances, où je vais mettre mes ressources. Donc là, on a la capacité à travers le VPC, le Virtual Private Cloud, donc il y a un produit dans l'AGCP qui nous permet de créer nos propres réseaux privés au sein de l'AGCP. Et donc là, le réseau au sein de l'AGCP, il est logique. Donc il n'a pas d'existence propre, il n'y a pas de plage de RCP associé à ce réseau-là, et il est global. C'est-à-dire qu'il s'étend sur toutes les régions du globe qu'on vient de voir. Alors, dans le VPC, on va retrouver un ensemble d'objets, parce que le VPC aussi, c'est tout un écosystème. Donc on va retrouver les firewalls, les load balancers, les routes, aussi les sous-rizeaux. Et dans un projet, on peut avoir par défaut jusqu'à cinq réseaux. On a parlé de réseaux qui est une enveloppe d'isolation, donc il contient cinq réseaux. Et ces cinq réseaux-là sont isolés les uns par rapport aux autres, à moins de les connecter. Mais par contre, on peut aussi augmenter le nombre de réseaux. Moi, j'ai testé, je peux aller jusqu'à 25, 30 réseaux au sein d'un projet. Alors, on a dit que le VPC, il est global, mais par contre, on a besoin d'avoir de l'adressage, forcément quelque part. Donc cet adressage-là, il va être identifié au sein des subnets, au sein des sous-rizeaux. Donc là, je vais pouvoir créer mes sous-rizeaux au sein de mon VPC et eux qui vont avoir comme, on va dire, frontière la région. Donc le réseau, il est global, mais les sous-rizeaux sont régionaux. Donc dans une région, je peux créer un ou plusieurs sous-rizeaux qui vont, eux, contenir l'adressage IP dans lequel je peux mettre mes ressources. Alors, par défaut, deux instances qui appartiennent à un même projet, d'accord ? Mais, donc, excusez-moi, deux instances qui appartiennent à un même réseau, mais qui appartiennent à des régions différentes, peuvent communiquer, parce que pour nous, l'unité, c'est le réseau. Par contre, deux instances qui appartiennent à des régions différentes, mais qui appartiennent, donc, par contre, qui appartiennent à la même région, mais qui appartiennent à des réseaux différents, ne peuvent pas communiquer. C'est-à-dire que même si elles sont côte à côte au sein du même data center et elles n'appartiennent pas logiquement au même réseau, elles ne peuvent pas communiquer. Donc elles vont passer forcément par Internet ou par les points de présence. Alors, on a certaines entreprises qui ont besoin de connecter leur data center à la GCP, parce qu'ils ont dans un schéma hybride ou peut-être qu'ils sont en cours de migration, donc ils ont peut-être laissé certaines applis en prémisse, d'autres sur le cloud, ou ils ont besoin d'avoir juste, en fait, de l'extension vers le cloud sans migrer totalement. Et donc là, ces entreprises-là ont besoin d'avoir de l'interconnexion, de connecter leur data center avec la GCP. Et donc là, on a trois façons pour le faire. La première, c'est le VPN, qui est la façon la plus simple, la plus rapide à mettre en place. Donc c'est une connexion privée, mais qui passe par le réseau public. On a aussi, la deuxième façon et la plus recommandée, c'est l'interconnect. C'est un lien physique directement avec Google. Donc là, on différencie deux façons. Soit l'interconnect direct, c'est-à-dire qu'on va faire une connexion physique dans un point de présence où on est en colocation avec Google. soit si on n'a pas les conditions techniques nécessaires, à ce moment-là, on va passer par l'interconnect partenaire, on va passer par un partenaire réseau, Orange, Equinix. Donc voilà, il y a plein de partenaires de Google qui sont identifiés, qui nous permettront d'établir cette interconnexion. Et la dernière chose, c'est le peering qui nous permet surtout de s'interconnecter avec Google en passant par le réseau public, mais pour consommer plutôt des APIs. Par exemple, si moi je suis consommateur d'ApiMaps, j'ai une application de géolocalisation ou j'ai une appli de pub et j'ai besoin de consulter les vues sur YouTube pour placer mes publicités, donc là, il est dans mon intérêt d'établir cette connexion du peering avec Google pour réduire les coûts d'IGRESS, donc les coûts de sortie vers le réseau. On a dans l'AGCP un ensemble aussi de load balancer qui sont managés. Donc on a vu qu'on a des machines virtuelles dans l'AGCP. Ces machines-là, si on a 2, 3, 4, 10 instances, on a besoin de les regrouper sous un même point d'entrée qui est un load balancer qui, lui, va équilibrer le trafic entre ces différentes machines. Et donc là, on a 5 load balancer qui sont managés. Le plus important, c'est le HTTP, HTTPS, donc c'est lui qui permettra de servir du trafic web, HTTP ou HTTPS pour le trafic écrypté, qui est pareil logique, donc c'est du software, on n'a pas d'équipement à load balancer et le load balancer HTTP et HTTPS, c'est les globales. C'est-à-dire qu'on peut avoir des machines qui appartiennent à différentes régions. D'accord ? On n'a pas de limitations géographiques. Donc là, on a un exemple en fait d'un load balancer, on a un user qui est au Japon, un autre qui est aux Etats-Unis et le load balancer est assez intelligent pour rediriger le trafic vers les instances qui sont les plus proches pour avoir la plus faible latence possible. On peut aussi utiliser donc le load balancer pour faire du content base, load balancing, c'est-à-dire que moi, je vais avoir plusieurs contextes au sein de mon application. Par exemple, je vais avoir slash vidéo, slash audio, slash API. Donc là, je peux dire suivant le contexte que je vais avoir dans mon application, je redirige vers un groupement d'instances spécifiques. On a un load balancer, ce qu'on appelle le network load balancer qui, lui, nous permet d'avoir un load balancer par contre régional dans notre cas parce qu'en fait, là, on descend d'un niveau, c'est-à-dire que les machines appartiennent uniquement à une seule région et qui va accepter n'importe quel type de trafic, TCP, SSL, UDP sur n'importe quel port. Et le dernier qu'on va voir, c'est le internal load balancer. Donc là, dans certains cas, on a besoin d'avoir un trafic qui va uniquement être interne. Imaginons, moi, je suis en prémisse et je vais consommer un service qui est dans le cloud. Bien sûr, j'ai une interconnexion ou un VPN et donc là, je vais uniquement utiliser un load balancer interne qui va m'exposer à l'adresse IP interne sans passer par le réseau externe. Ou ça peut être aussi dans une application 3 tiers. J'ai mon front-end qui va rediriger le trafic vers le back-end mais le back-end, par exemple, il a besoin d'accéder à des services en interne qu'on n'a pas besoin de les exposer. Donc on exposera uniquement à l'adresse IP privée et on autorisera uniquement le back-end de notre application à aller les consulter. C'est-à-dire quelqu'un de l'extérieur ne peut pas directement attaquer mon load balancer interne parce qu'il n'a pas accès. À part la partie réseau, on a aussi d'autres produits qu'on va retrouver dans cet écosystème-là qui vont être super utiles, en l'occurrence, le cloud DNS. Donc le cloud DNS nous permet de gérer, de manager, de créer des zones DNS, publiques ou privées, pour affecter tout simplement des noms de domaines à nos adresses IP. Donc forcément, moi je suis une entreprise, je ne vais pas laisser les utilisateurs accéder par adresse IP. Ça c'est normal, on va avoir un nom de domaine et pour le résoudre, on a besoin d'avoir un service qui est le cloud DNS. Et c'est le même service qui est utilisé pour résoudre les noms de domaine de Google. Et donc il a une SLA, une disponibilité de 100%. C'est un service qui ne tombe jamais. Donc ça c'est parmi les rares produits, même dans la suite Google, qui est à cet SLA-là de 100%. Donc vous imaginez demain si le DNS de Google tombe, ça veut dire qu'on ne pourra plus accéder à Google.com. Donc vous vous rendez compte par rapport à la criticité de ce service-là, c'est pour ça qu'il a autant de fiabilité. On va aussi voir le Cloud CDN. Donc le Cloud CDN ou Content Delivery Network, c'est un produit qui permet juste de faire du cache multimédia, statique, pour nos ressources au sein des points de présence. Vous vous rappelez, on a des points de présence au sein du réseau Google. Et donc là, imaginons moi j'ai des vidéos, du contenu audio à servir ou des images ou même un site web statique. Donc je vais faire du cache au niveau de mes load balancer parce que c'est le trafic que je vais servir. Et donc là, on a un produit qui est 100% managé. On a juste une case à cocher pour l'avoir. D'accord ? Donc il n'y a rien à faire, il n'y a aucune configuration compliquée à faire. Donc là, on a terminé avec la première partie de ce module qui est la partie réseau et on va attaquer la partie sécurité parce que la sécurité, on va dire, pour la majorité des cas, elle va concerner la partie réseau. D'accord ? Alors, pour la sécurité, il y a plusieurs façons de concevoir la sécurité, mais pour la plupart des organisations, la sécurité, c'est établir un périmètre fermé de sécurité et tout ce qui est à l'intérieur, on considère que c'est fiable, de confiance. Mais tout ce qui est à l'extérieur, il est hostile, il n'est pas sécurisé. Donc on va établir une forteresse, comme on le voit ici, la sécuriser, et comme ça, en fait, on croit qu'on est à l'abri. Mais dans la réalité, si les tombes, c'est le mur, ils tombent, ou les murs, ils tombent, donc on est exposé, parce qu'en fait, on n'a pas pensé la sécurité de l'intérieur. On a juste fait, en fait, de la sécurité périphérique, d'accord ? Et on n'a pas pensé à la sécurité en profondeur. D'où, donc, l'introduction, en fait, un peu du paradigme de sécurité chez Google qui va inclure la sécurité à tous les niveaux. La sécurité chez Google, elle est pensée du haut vers le bas, à tous les niveaux, que ce soit au niveau du hardware, au niveau du réseau, au niveau de l'identité, au niveau du trafic, au niveau de l'utilisation. Tout est sécurisé. Chez Google, il y a des ingénieurs qui sont dédiés à la partie sécurité. Il y en a plus de 700 qui sont dédiés à cette activité-là. Donc, il y a plein de recherches, en fait, qui sont faites sur ce domaine-là. Donc, on a des papiers qui sont publiés dans des revues ou sur Internet. et Google a contribué à les détecter et à corriger pas mal de vulnérabilités. Google est l'autre. Donc, il n'y a pas que Google qui contribue, mais il y a plusieurs entreprises dans le monde qui vont aider à la sécurisation globale de notre espace virtuel qui est Internet. Tout ça pour vous dire que chez Google, il n'y a pas de confiance. La confiance, elle n'existe pas. Donc, c'est la confiance zéro. D'accord ? On part du principe que tout est vulnérable, tout peut être compromis et c'est pour cela qu'on va trouver cette sécurisation qui est faite à tous les niveaux, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est pensée à la construction. C'est ça en fait, c'est là où il y a la subtilité. La plupart du temps, on va dire, bon, on va développer notre application et on verra la sécurité après. La sécurité, elle va être mise par-dessus. On va la faire après coup. D'accord ? Alors que là, dans tous les produits de Google, en l'occurrence pour la GCP, tous les produits, la sécurité, elle est incorporée et dans l'ADN de ces produits-là, d'accord ? Par construction, à tous les niveaux, que ce soit sur le hardware, on va voir comment on s'est sécurisé, même dans le software. Les logiciels qui sont utilisés par les développeurs sur Google, c'est des logiciels qui sont approuvés, approuvés par l'entreprise et on n'a pas la liberté d'aller récupérer n'importe quelle dépendance sur Internet pour l'inclure dans le software. Donc tout ça, c'est inclus aussi dans les chaînes CICD pour vérifier. Pareil, la partie identité, donc on a vu avec la cloud identity, authentification en double facteur, même à triple facteur avec des clés U2F que les Googleurs, ils ont, pour encore les insérer dans les PC et revérifier l'identité. Donc là, si on va reparler un peu de la partie sécurité physique, Google a créé ses propres cartes graphiques. En l'occurrence, il a donc inséré une puce Titan dans tous les serveurs, dans toutes les machines, qui vont vérifier la séquence de démarrage de tous les software. Si le software ou l'OS n'est pas autorisé, il ne démarre pas à l'état physique. On ne parle même pas de logiciels qui sont dans un OS, mais l'OS lui-même qui va démarrer doit être autorisé à le faire. Donc ça, si vous allez dans des salons de Google, vous pouvez les admirer, c'est des petites puces que vous pouvez récupérer en souvenir. Autre chose qui va nous intéresser quand on a parlé de l'aspect réseau, c'est le cryptage. Le cryptage, il est par défaut à tous les niveaux, que ce soit au transit mais aussi au stockage. Si demain, vous arrivez et c'est quelque chose qui ne pourra jamais arriver, vous accédez à un datacenter de Google, vous récupérez un disque dur, vous essayez de lire son contenu, vous ne pouvez pas parce que le contenu est crypté. Et même parfois, si on essaie de stocker un fichier, Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va crypter le fichier, le découper, le recrypter encore une fois et insérer les différents morceaux dans différents datacenters, voire dans différentes machines si on est sur le même datacenter. Donc vous voyez déjà, même si vous récupérez du contenu, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas l'exploiter, d'accord ? Bien sûr, le criptage, il est aussi dans le réseau, donc tout le trafic qui va passer, il va être crypté et ça va être les mêmes mécanismes qui sont utilisés par les produits Google qu'on va nous bénéficier à des coûts qui sont très abordables. Il y a un projet aussi qui est très célèbre chez Google qui s'appelle le projet zéro. Donc le projet zéro, c'est un projet qui a été monté par Google, je pense, dans les années 2014 ou 2015, qui vise en fait à créer une équipe d'experts sécurité qui ont découvert plein de vulnérabilités que ce soit chez Google en soi, soit chez Amazon, soit chez Microsoft. Donc c'est une équipe task force sécurité au sein de Google qui va uniquement travailler sur ces problématiques-là de réseau. Alors, on a vu qu'il y a des choses en fait qui sont en place par définition par Google, mais Google aussi nous fournit, nous en tant qu'utilisateurs, des outils pour aussi sécuriser nos applications parce qu'à un certain moment, on est aussi responsable du contenu de nos applications, d'accord, du contenu et de l'infra qu'on va monter. Et donc là, on a ce qu'on appelle les audit logs. Donc les audit logs, c'est un type particulier de logs, donc parmi tant d'autres, qui sont disponibles pour vérifier tout ce qui est opération administrative. Quelqu'un qui crée une machine virtuelle, j'ai une entrée de log. Quelqu'un qui arrête la machine, j'ai une entrée, crée un cluster, crée une base de données. Là, on ne parle pas de contenu, on parle administrativement, la création, qui vont être déversées dans les audit logs au sein de Stackdriver Logging. Récemment aussi, on a un produit qui s'appelle Cloud Security Command Center. Donc c'est un produit qui nous permet d'avoir une vue globale, un inventaire par rapport à l'ensemble des ressources et des produits qu'on va utiliser dans la GCP. Je vous le montrais tout à l'heure au sein de la démo, le Security Command Center, qu'on va configurer au sein de l'organisation. Parce que là, on parle d'une vision globale par rapport à l'ensemble des meilleures ressources. Donc il nous permet d'investiguer, d'avoir des notifications en cas de problème. Et surtout, ça s'intègre avec plein d'outils de sécurité au sein de Google, qui sont par exemple le Security Scanner, le DLP API, Data Loss Prevention API, qui permet de masquer des contenus sensibles, par exemple des informations personnelles, des informations médicales. C'est une API spécifique qu'on peut utiliser pour masquer ces informations-là et les anonymiser. mais aussi Forcity Security, qu'on va voir dans le slide d'après. C'est un produit qui nous permet de scanner notre environnement et de détecter des vulnérabilités suivant certaines règles qu'on va configurer. Par exemple, si on parle de Cloud Storage, dans Cloud Storage, on va stocker les objets dans ce qu'on appelle des buckets. Et parmi les vulnérabilités les plus connues, c'est avoir un bucket qui est public. Imaginez, vous avez un bucket public, surtout en écriture. Vous imaginez, vous donnez les droits en écriture en public. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui a l'URL de votre bucket, il peut mettre du contenu et c'est vous qui allez payer pour ça. Donc là, on considère que c'est une violation, c'est une vulnérabilité. Donc, Security Command Center est capable de la relever et de vous dire, voilà, il y a une anomalie, une vulnérabilité, ça serait bien de la corriger. Et vous avez aussi un module dans Forcity qui permet de le faire de façon automatique, qui est l'enforceur. Donc, vous pouvez même configurer de corriger de façon automatique ces problèmes-là donc c'est un produit qui est open source donc qui a été créé par Google, d'accord ? Vous pouvez le retrouver, vous pouvez même retrouver le code et on a un connecteur qui nous permet d'intégrer Forcity à Security Command Center. Donc, on va avoir une vue globale au sein de Security Command Center qui nous permet de sécuriser notre environnement et donc là, si on prend l'exemple par exemple chez Google, moi c'est des Googleurs qui m'ont raconté ça, donc ils ont une organisation à part celle de Google dans laquelle ils peuvent créer leurs propres projets, créer des démos, créer des poques pour leurs clients et donc là, dès qu'ils créent un nouveau projet, au bout de quelques minutes, ils vont voir des règles qui vont s'appliquer de façon par défaut à leur projet, qui vont mettre des règles de firewall, qui vont mettre des règles de sécurité, d'accord ? Pour que leur projet soit compliant par rapport aux règles de sécurité établies au sein de Google, mais tout ça de façon automatique et ça, ce n'est pas de la fiction, c'est des choses que vous-même, vous pouvez aussi en bénéficier et utiliser dans vos propres projets. Et je vais finir par un dernier point qui est très important au niveau de la sécurité qui est le principe des listes privilèges, c'est-à-dire que c'est le fait de donner le minimum de droits possibles à vos utilisateurs, à vos comptes de services, il faut éviter de donner des droits larges, d'accord ? Ou quand ça ne marche pas, on va donner les droits, les droits, on va dire tous les droits et après on verra, ça c'est des choses qu'il faut éviter. Donc il faut vraiment établir sa matrice de sécurité, sa matrice de droits et donner exactement à chacun des intervenants les droits nécessaires pour établir pour faire son travail. Donc on va finir rapidement avec une petite démo et donc dans cette démo, ce que je voulais vous montrer, c'est principalement le Security Command Center. Donc on a dit qu'on doit être sur l'organisation pour pouvoir exploiter le Security Command Center et bien sûr, il faut avoir les droits au sein de l'organe pour pouvoir le faire. Donc là, j'ai un menu sécurité, même si vous voyez la panoplie des produits sécurité donc elle est assez large. Donc là, on s'est intéressé peut-être à 10% de ce qu'on peut faire. Donc là, vous aurez l'occasion d'explorer tout ça de vous-même. Donc si on prend le Security Command Center, donc là, moi je l'ai mis en place pour ce faire. Donc là, vous avez déjà l'inventaire par rapport à l'ensemble des ressources que vous avez et vous pouvez même faire le diff. Là, si je mets par exemple depuis la semaine dernière, qu'est-ce qui a été créé, qu'est-ce qui a été supprimé et je peux déjà vérifier l'état de mes ressources et s'assurer que l'utilisation de la plateforme correspond à la stratégie que moi, j'ai déjà établie et définie au sein de l'entreprise. On a dit qu'on peut mettre des connecteurs. Donc ces connecteurs, il y a plusieurs types et ce qui va nous intéresser par rapport à ce qu'on a vu, c'est Forcetic Security. Donc là, il y a un connecteur spécifique qui a été configuré pour déverser les violations au niveau de Security Command Center. Donc j'ai laissé exprès quelques violations pour que ça soit pertinent et on peut par exemple voir tout ce qui est violation en détail par famille. D'accord ? En l'occurrence, si on prend Finding Type, donc on peut filtrer par type. Donc si je prends I am Policy Violations, donc là, j'ai un bucket au sein de la GCP, il me dit ce bucket-là, en fait, il est accessible à tous les utilisateurs et on le voit ici. Donc All Users. Donc on a donné à All Users le droit. All Users, c'est juste un type de membre qu'on peut avoir et c'est un mot-clé qui permet de donner le droit à tous les utilisateurs qui ne sont même pas connectés de voir le contenu de mon bucket. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose à éviter et c'est pour cela qu'on a donc Forcité Sécurité qu'on peut mettre en place. Juste un dernier point, Forcité Sécurité aujourd'hui existe aussi en module Terraform configurable que vous pouvez installer de façon automatisée. Moi, quand je l'ai fait à l'époque, c'était donc encore avec les binaires, donc il fallait récupérer les binaires en Python, les installer sur la machine virtuelle pour pouvoir accéder. Aujourd'hui, c'est automatisé et ça comptant le plus aujourd'hui dans le cadre d'une entreprise c'est d'avoir le maximum d'automatisation. Donc là, on a fini avec la partie Sécurité. Merci.